Bonjour Monsieur Balanche, je rappelle rapidement que vous êtes géographe spécialiste de la Syrie et du Liban. Je vais me présenter directement. Je suis Fabrice Balanche, maître de conférences à l'Université de Lyon 2 et actuellement chercheur invité au Washington Institut d'Ornires Policies, où je travaille plus spécifiquement sur la crise syrienne. Avant d'aborder le cœur de notre question, est-ce que vous pourriez nous faire rapidement un statut de la situation en Syrie, parce que les médias traditionnels français actuellement sont très concentrés sur la campagne électorale et ne parlent plus beaucoup de la guerre en Syrie. Oui, en Syrie, la situation est stable parce qu'on n'a pas d'offensive majeure en ce moment, accepté de ce qui se passe autour de Raqqa, avec les forces kurdes qui ont quasiment encerqués la vie aujourd'hui et qui se préparent à donner l'assaut final dans les prochains mois. Sans doute que Raqqa devrait tomber avant le mois de juillet. Je ne peux pas dire que l'État islamique sera complètement tradiqué de Syrie, puisqu'il pourra toujours aller se réfugier aux confins de la frontière syrienne irakienne du côté d'Albu Kamal. Enfin, bon, il aura perdu les centaines de son territoire. Ailleurs, l'armée syrienne grignote le territoire rebelle. Vous avez des enclaves qui sont comprises, comme autour de Damas. Et puis, vous avez donc une offensive qui se prépare autour de la province de l'Ep, à l'ouest d'Alep, où on voit des mouvements de troupes actuellement de l'armée syrienne qui préparent à lancer l'assaut. Mais là, ça peut prendre encore plusieurs semaines. Quant à la rébellion, aujourd'hui, qu'elle soit entre guillemets modérée ou radicale, elle est toujours aussi divisée. La prise d'Alep lui a véritablement cassé le moral, cassé sa dynamique. Là, elle est certaine de perdre. On voit de toute façon qu'au niveau international, ils sont complètement lâchés. Il n'y a plus de guerre que les Saoudiens et les Qataris qui leur envoient encore un peu d'argent. Mais du côté des États-Unis, évidemment, c'est terminé. Donc, ils savent qu'à terme, ils sont perdants. Alors, dans combien de temps on peut espérer avoir la paix en Syrie ? Ça, c'est une autre question parce qu'on a toujours à peu près 150 000 rebelles en armes en Syrie. Ce qui va prendre encore du temps pour trouver soit un accord avec eux, soit les éradiquer. Ce qui a motivé tout particulièrement notre sollicitation d'interview, c'est l'annonce vendredi de la part de Jean-Marc Ayrault du fait que le départ de Bachar el-Assad, je cite, n'était plus la condition sine qua non au règlement de la crise en Syrie. Ce qui est à l'évidence d'une avancée ou un changement majeur dans la politique française. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce point-là ? Oui. Alors, la déclaration de Jean-Marc Ayrault, évidemment, peut apparaître comme un tremblement de terre au sein de la diplomatie française. Parce que si on prend les déclarations précédentes, celles de Laurent Fabius, mais également celles de Jean-Marc Ayrault à l'égard de Bachar el-Assad, il n'était pas question de négocier quoi que ce soit. Le départ d'Assad était un préalable à toute chose. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Bon, Jean-Marc Ayrault est bien obligé de se rendre compte que Bachar el-Assad ne va pas partir, que ni les Russes ni les Iraniens ne vont le faire partir. Et de toute façon, son armée, soutenue par ses alliés, va pas l'emporter. Et donc, ce n'est que la reconnaissance, finalement, d'un état de tête. Mais il est clair que cette déclaration, elle arrive le lendemain de la déclaration américaine. D'abord, Thiersson, le ministre de l'Intérieur américain, qui a déclaré que Bachar el-Assad n'était pas la priorité des États-Unis lors de sa visite à Ankara. Et puis, a tenu le même jour l'ambassadrice des États-Unis qui a dit la même chose. Donc, effectivement, la déclaration de Jean-Marc Ayrault, arrivant 24 heures après celle des États-Unis, montre véritablement l'alignement de la position française sur la position américaine. Mais il faut que Mohédini, la commissaire européenne, enfin, la commissaire européenne, celle qui est chargée justement de la position syrienne, a mis en place un plan de reconstruction de la Syrie, avec des aides européennes pour éviter que la Syrie continue à se vider de sa population, que le terrorisme continue à trouver un substrat dans ce pays, dans les camps de Fugier au Liban et en Syrie, et évidemment que ça déstabilise l'Europe. Que ce soit les Anglais, les Allemands, nos principaux partenaires au sein de l'Union européenne, ils sont d'accord avec la position de la commissation européenne. Et il n'y avait guère que la France, avec Jean-Marc Ayrault, qui voulait torpiller ce plan européen en disant qu'il fallait réserver uniquement la politique de reconstruction aux zones, entre guillemets, libérées, enfin libérées, c'est le mot utilisé par le CAPS, le Centre d'Analyse et de Prospectives du ministère de la Paix étrangère, qui donne ces éléments de langage à Jean-Marc Ayrault, aux zones libérées, c'est-à-dire à la province d'Idlef, le sud de la province de Lara, là où se trouvent finalement les rebelles, et n'importe qu'elles rebelles, puisqu'il s'agit des gens d'Al-Nosra, c'est-à-dire proches d'Al-Qaïta. Donc cette position, évidemment, était incable pour ceux qui connaissent le terrain. Et si Jean-Marc Ayrault veut être audible à Bruxelles, eh bien il est tout de même obligé d'avoir une position beaucoup plus réaliste, parce que la grande population de nos partenaires européens, c'est d'éviter de voir des millions de réfugiés syriens supplémentaires, d'autant plus qu'on n'ait pas su qu'après le réparandum en Turquie, Erdogan n'ouvre pas les vins des réfugiés vers l'Europe, puisqu'il est très mécontent évidemment de ses rapports avec l'Union européenne, notamment le fait que nous n'avons pas supprimé les visas pour l'Europe. Vous avez déjà abordé le sujet de ma troisième question, mais qui était la position dans les chancelleries américaines. Comment peut-on, selon vous, expliquer ce revirement de situation qui est relativement soudain ? Il n'est pas relativement soudain. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on se prépare à cette annonce. Ce qui a intoléré évidemment les choses, c'est la victoire électorale de Donald Trump. Je pense qu'Hillary Clinton aurait fait plus de résistance par rapport aux dossiers syriens. Mais là, Donald Trump a décidé que son objectif, c'était d'éliminer le terrorisme, l'État islamique et Al-Qaïda en Syrie. Par conséquent, finalement, Bachar el-Assad s'engage de stabilité pour le reste du pays sur lequel il faut s'appuyer pour combattre le terrorisme. Il n'est donc plus question de vouloir le faire partir. Les États-Unis vont, une fois Raqqa reprise, se retirer de Syrie. Il n'y a pas question qu'ils laissent une base permanente dans le monde du pays, par exemple. Et donc, forcément, ils laissent le terrain à Assad, à ses alliés, c'est-à-dire la Russie, en espérant d'ailleurs que la Russie contrôle la Syrie et empêche ainsi l'Iran de devenir dominant dans ce pays. Parce que la grande préoccupation des États-Unis, c'est plutôt l'extension de l'influence iranienne dans la région. Et finalement, s'ils peuvent introduire, sûrement, à l'influence iranienne, c'est-à-dire la Russie, à défaut eux-mêmes de pouvoir s'installer dans le pays, mais bon, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas la volonté, eh bien, c'est finalement la moins mauvaise solution qu'ils ont en main. Une dernière question, puisque là vous venez d'aborder la position russe, justement. Est-ce que vous pensez qu'on peut conclure ou déduire de ces deux événements qu'ils sont le révélateur d'une certaine victoire diplomatique de la Russie sur le théâtre syrien, ou est-ce que c'est peut-être trop rapide comme conclusion ou trop radical ? Non, non, non. Vladimir Putin a vraiment très, très habilement joué la partie. Aujourd'hui, il a toutes les cartes en main sur le dossier syrien. Il a réussi l'exploit au mois d'août dernier de retourner Erdogan dans sa faveur. Désormais, la Turquie est un allié stratégique de la Russie dans l'affaire syrienne. C'était quand même par la Turquie que la rébellion recevait l'essentiel de son aide logistique. Donc à partir de là, les États-Unis sont privés de l'allié le plus fiable qu'ils avaient dans la rébellion pour essayer de faire tomber Assad. En plus, les élections américaines qui sont arrivées par la suite et qui ont la victoire de Trump. Mais Poutine a très, très bien joué. Aujourd'hui, il a lancé cette initiative d'Astana pour diviser les rebelles, déplaçant le centre de gravité de la résolution de la crise syrienne vers l'Eurasie et non plus en Europe de l'Ouest. La reprise d'Alef a été la démonstration du hard power russe, qui lui permet aujourd'hui d'utiliser ce qu'on appelle le smart power et le soft power. Il montre qu'il a l'efficacité de son armée et il montre qu'une diplomatie efficace, c'est une diplomatie qui s'appuie sur une force militaire efficace. Et sans ça, on n'aboutit à rien. C'est aussi une grande leçon finalement pour les Occidentaux qui pensaient qu'on pouvait résoudre la crise syrienne ou faire partir uniquement Assad par des mesures diplomatiques ou des sanctions économiques. Poutine leur a prouvé le contraire. Et on voit déjà les résultats sur les diplomaties occidentales qui se convertissent de plus en plus à la réelle politique. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.